bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne youtube vous étiez assez nombreux pour nous demander pas d'informations sur la réalisation de notre salle cinéma savoir comment on l'avait construit qu'est ce qu'on avait fait dedans quelles sont les évolutions à venir donc on va essayer de vous résumer un petit peu tout ça dans cette vidéo vous faire un petit peu d'insertion vous faire vous donner pas mal d'informations et si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas à nous recontacter alors déjà pour commencer cette pièce a été faite en béton cellulaire tout autour parce qu'on est parti vraiment d'un hangar où il y avait vraiment rien donc on est sur quatre murs en béton cellulaire avec un plafond en placo dans un premier temps on avait juste peint en noir en fait tous les murs en noir mat et rajouter des panneaux acoustiques de la marque mmd et p yt pour limiter un petit peu les résonances dans la pièce puis on s'est attaqué un nouveau projet ça a été de mettre en fait des baguettes swole avec du tissu tendu c'est à dire qu'en fait ça va être du molleton que vous allez accrocher sur les murs mettre des baguettes sur les coins et derrière vous allez mettre un tissu tendu noir qui va pouvoir en fait cacher tout votre molleton cette solution là nous a apporté vraiment beaucoup beaucoup d'avantages c'est à dire que non seulement la pièce a été encore plus matifié mais en plus ça a énormément augmenté le contraste au niveau des images c'est à dire qu'avant on était obligé de passer sur une toile technique un peu crise pour ceux qui connaissent ce qui permet en fait d'absorber la lumière et qu'elle reparte pas sur les murs extérieurs grâce à cette technique là en fait la lumière extérieure est complètement mangée par le tissu tendu ce qui veut dire qu'on a pu passer sur une toile blanche et augmenter beaucoup la luminosité de notre pièce au niveau du câblage bas on a tiré tout ce qu'il faut pour alimenter les enceintes encastrées dans les murs dont je vais vous donner la description juste derrière mais aussi on a tiré des enceintes des caps d'enceintes pardon dans des trappes sur le bas du coup je vais pas réussir à l'ouvrir ce qui nous permet aussi de pouvoir mettre des enceintes classiques c'est à dire que si un jour vous voulez une démonstration avec des enceintes colonnes une enceinte centrale je dirais hors mur c'est tout à fait possible il faut nous prévenir un petit peu parce que ça demande un petit peu d'organisation mais on a tout prévu à cet effet au niveau des enceintes encastrées dans les murs alors on a deux systèmes en parallèle qui peut devenir un on est vraiment sur une configuration à la demande sur les trois enceintes de devant on est parti sur une paire de trois enceintes dali des fantômes s 180 donc qui ont l'avantage d'être une enceinte close avec très peu d'épaisseur elles ne font que 10 cm d'épaisseur donc elles peuvent se mettre vraiment dans tout type de mur dans du placo sans manger l'arrière de votre l'arrière de votre mur ce sont des enceintes encastrées mais très haut de gamme le but de dali c'était d'avoir une enceinte qui aurait les mêmes capacités de faire de la musique audiophile que des enceintes classiques donc on est sur les 180 sur une enceinte trois voix avec donc le double twitter cher à la marque dali donc ruban et dôme qui peut s'orienter c'est à dire qu'on peut le faire pivoter de 90 degrés si vous voulez passer l'enceinte dans l'autre centre c'est tout à fait possible le médium en fibre de bois et un boomer en fibre de carbone on a trois fois les mêmes enceintes sur les côtés on vous fera voir un petit insert derrière on a mis des h60 donc ce sont des enceintes donc non close beaucoup moins cher beaucoup plus abordables mais qui sont du coup restent ouverts vers l'extérieur on vous fera des vidéos pour vous faire voir un petit peu comment c'est fait à l'arrière on est passé sur des rubicons lcr donc ce sont des enceintes type cadre que l'on pose juste sur le mur c'est peut-être un petit peu haut de gamme pour des enceintes arrière mais comme on se rit on a la demande écouter ces produits là en stéréo ça nous permet de pouvoir faire écouter ces produits aussi en stéréo au plafond on est sur 4 h60 encore pour avoir les enceintes atmos au niveau des caissons basse on a pris deux caissons ril les prédateurs sur lequel on a rajouté une feutrine sur le dessus pour éviter encore tous toujours cet effet de reflet de lumière qui pourrait on va dire embêter un petit peu la séance au niveau de l'autre système on va retrouver donc des enceintes phasensat donc on a cinq enceintes phasensat et un caisson donc c'est un sub 12 de chez dali mais c'est pareil c'est configurable on peut toujours changer en fonction de vos demandes on va passer de l'autre côté on va vous présenter un petit peu l'autre partie de la salle voilà l'équipe vient de reposer l'écran donc c'est un écran trans sonore de la marque lumen n qui fait 3 mètres 50 de base oui petit oubli j'ai oublié vous préciser les dimensions la pièce donc on est sur une pièce qui fait 4 mètres 50 de large par peu près 6 mètres de profondeur et 2 mètres 80 de hauteur sous plafond ça fait à peu près 30 mètres carrés sachant que la pièce est plat complètement symétrique le mur du fond est un petit peu penché pour essayer de limiter un petit peu les sensationnaires dans la pièce je vais vous présenter maintenant le reste de la pièce salle donc l'arrière de la salle on a utilisé encore les produits de chez lumen n on a pris quatre sièges donc ambassadie luxury 2 en finition cuir donc ce sont des fauteuils très agréables sur lequel on peut augmenter on peut baisser remonter on fera un petit vidéo pour vous faire voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un petit chargeur usb pour charger votre téléphone un petit porte-gobelet qui peut être réfrigéré pour votre boisson c'est très agréable on peut passer vraiment des heures à regarder des films de danse et c'est très très on est vraiment très très bien et juste derrière on a on a utilisé donc les les la version confort donc ce sont des fauteuils qui se rabattent ils sont beaucoup moins cher très abordable sur lequel on les a posé sur une petite estrade en bois car ces fauteuils doivent être fixés au sol après avoir fait quelques séances on pense que notre estrade est un petit peu haute on a fait une estrade qui a à peu près 50 cm de hauteur on va voir peut-être qu'on va refaire la salle cet été pour refaire deux trois modifications le mur arrière on a utilisé juste en fait des étagères ikea on fait pas de pub mais bon c'est pas très cher et au final ça marche pas trop mal dans lequel on a mis différentes choses pour essayer de faire un mur diffracteur c'est pareil je pense qu'on va peut-être changer pour refaire un mur en swole avec du tissu tendu pour gagner encore un petit peu de profondeur dans la pièce et être et pouvoir avoir encore plus de place et que ça soit encore plus épuré au niveau des étagères on a mis une très grande étagère sur lequel on peut poser trois vidéos projecteurs on peut switcher comme ça de l'un à l'autre très très rapidement bon là je vois qu'il n'y en a que deux oui c'est parce qu'il y en a un qui est en test chez un client bon on a vraiment pas mal de place au niveau des électroniques on vient de changer dernièrement avant on avait deux meubles de marque coleray qui sont vraiment de très bons meubles mais l'idée en fait c'était de rassembler tout dans un seul meuble très haut donc là on est parti sur le meuble spider de la marque norston donc c'est des meubles qui sont vraiment très solides sur lequel on a posé ça sur des patins glisseurs ça nous permet de pouvoir pivoter très facilement le meuble pour débrancher rebrancher et changer les électroniques qu'on en met dessus au niveau des électroniques alors qu'ils sont branchés là à l'instant t encore une fois on change très rapidement les électroniques là on a sur le petit système donc le petit marant le 17 11 donc un ampli 7 points en slim on l'alimente avec le lecteur uhd sony le 1000 es en vidéo projecteur on est sur le nz3 de chez jvc sur cette configuration là au niveau du gros système donc là on est parti en ce moment sur un ensemble arkham avec 40 et l'ampli de puissance 7 canaux de chez arkham plus l'ampli 4 canaux donc le pa 720 et le pa 410 qui alimente donc les sept enceintes au sol enfin dans les murs et les quatre enceintes au plafond au niveau des vidéos projecteurs on travaille principalement avec jvc et sony donc on a le 270 on a le 790 de chez sony on a le n5 et le n9 de chez jvc donc on les déplace à chaque fois en fonction de vos demandes on travaille aussi beaucoup avec cédric louis qui fait hc calibration donc là ça apporte vraiment un gros plus on ne gagne pas d'argent là dessus c'est vraiment une prestation supplémentaire que cédric vient faire chez vous il nous a rajouté ici un lumagen qui a un upscaler qui améliore vraiment beaucoup la qualité de l'image ça c'est des choses qui permet de gagner vraiment beaucoup beaucoup de choses au niveau de la qualité de votre votre image derrière pour le traitement au secteur on a branché aussi des produits de chez power grip alors on attend de tester aussi les produits de chez audio quest qui marche aussi paraît-il très très bien ça ça apporte un plus un au niveau de la qualité d'image au niveau de la qualité du son bon je sais qu'il ya beaucoup de détracteurs sur ces produits là que ça concerne les câbles et multiprise si vous voulez tester on vous les prête vous testez chez vous vous faites vos propres essais et puis bah vous voyez bien c'est à vous de vous faire votre propre opinion on n'est pas là pour forcer la vente malgré ce que certaines personnes peuvent dire je pense que les clients qui viennent régulièrement chez nous peuvent vous le prouver mais si vous voulez faire des tests on est là pour pour vous prêter le matériel au niveau des améliorations futures qu'on voudrait faire oui je pense que c'est peut-être refaire cette estrade de derrière enlever les étages derrière pour refaire un mur en saoule peut-être aussi le plafond en saoule on va faire ça peut-être l'été prochain parce que l'idée c'est pas immobiliser la pièce pendant une semaine parce que vous êtes très demandeurs de toutes nos pièces donc c'est vrai que l'été c'est un peu plus calme on fera peut-être ça cet été en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez d'autres idées de vidéos ou des choses que vous voudriez qu'on approfondisse un peu plus n'hésitez pas on est là pour ça n'hésitez pas à liker à mettre un pouce à commenter et on vous prépare une vidéo la semaine prochaine à bientôt salut 1